Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, dans l'apprentissage de Blender, nous allons voir ce numéro 24 qui portera sur les fonctions cacher et montrer. Et oui, nous avons vu ensemble comment faire, comment gérer les calques, en fin de compte, comment dire, tiens, cette partie-là, je vais la mettre dans tel calque, et ainsi de suite. Mais on n'a pas vu tout simplement la petite fonction cacher et montrer un objet, ainsi qu'on verra différentes options au niveau de notre outil. Vous savez, notre petit, là je vous montre le pavé numérique, c'est-à-dire l'ajout qu'on a au niveau de notre clavier. Et on a différentes fonctions très intéressantes. Donc sans plus attendre, regardons cela sur Blender. Ok, donc nous voici sur Blender. Alors là, vous pouvez voir une autre, Monsieur Musial a créé un autre rendu au niveau de notre jeu d'échecs. Mais ce qui va vous intéresser en fin de compte, c'est le Hotliner. Alors le Hotliner, je n'ai pas fait un cours complet encore dessus, mais bon, vous allez vite comprendre comment cela fonctionne. Ici, quand vous cliquez sur l'œil, là je vous ai mis une flèche pour vous montrer, alors je vais me mettre avant en mode solide, pour qu'on puisse bien voir ce qu'il en est. Voilà. Donc ce qui m'intéresse, c'est quand je clique sur l'œil. Vous avez vu ? On a donc le fou qui a disparu ici. Alors là, gros problème, on le fera plus tard, mais on n'a pas renommé nos pièces. C'est très important de renommer nos pièces parce que sinon, on aura des gros soucis quand on veut faire en sorte de cacher ou montrer un objet. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fin de compte, ce petit œil, vous avez le raccourci clavier qui s'appelle H, tout simplement. Regardez par exemple, je sélectionne cette pièce. On va prendre une autre, on va prendre celle-ci. J'appuie sur H. Avant, excusez-moi, j'ai oublié quelque chose. Voilà. Donc, si j'appuie sur H, la pièce disparaît. Pour la faire réapparaître, il suffit de faire Alt-H, tout simplement. Et la pièce réapparaît. Voici ce que je voulais vous montrer. Alors, ce sera une vidéo assez courte, mais je voulais vous expliquer ces petits éléments que si vous commencez à modéliser, c'est important de pouvoir commencer à jouer avec ça. Vous avez ici les différents calques. Je vous avais fait une vidéo sur la gestion des calques. Ça n'a pas de problème, vous le savez. Mais il y a des choses que vous ne savez peut-être pas encore à ce niveau-là. Évidemment, si ici, on parle un petit peu de l'outliner, l'œil, en fait, va permettre de tout simplement cacher et vous montrer l'élément de votre scène. La flèche, vous voyez, si je clique dessus et que je veux déplacer celui-ci, il n'y a plus, en fait, si je clique dessus, vous voyez, je clique dessus, mais il ne veut pas le sectionner. Tout simplement, il est impossible à déplacer. Et l'appareil photo, c'est tout simplement l'heure du rendu final où on n'a pas encore vu ça, mais chaque choix en son temps. Chose aussi intéressante, alors là, je vais faire en sorte de déverrouiller, parfait. Au niveau de l'ajout de votre clavier numérique, comme vous le disiez, on a deux touches très intéressantes. On a par exemple, alors imaginons que je veux cette pièce-là, puis je dis tiens, mais celle-là, j'aimerais bien travailler dessus, mais uniquement que sur celle-là. Alors, vous avez, on va dire, l'option de pouvoir tout cacher ou créer des calques, ainsi de suite. Mais vous avez une option bien plus intéressante qui s'appelle Slash, vous voyez. Et tout simplement, alors là, vous l'avez au niveau ici de l'ajout numérique. Donc là, pour ceux qui ont le clavier numérique, pas de problème. Mais pour ceux qui ne l'ont pas, ne vous inquiétez pas. On va aller ici dans View. Et vous voyez ici, on a différents éléments. On a View Global Local. Mais en fin de compte, c'est celle-ci. Je reclique dessus, vous voyez, et automatiquement, je reviens. Si j'appuie sur Slash, ça fait le même effet. Parfait. Une autre touche aussi très intéressante, c'est le point. Imaginons que vous êtes comme ça. Vous voulez voir, je voudrais avoir cette scène-là, mais je voudrais avoir une scène un peu plus, alors pas cette fois-ci que l'élément, mais je voudrais me focaliser que sur cette pièce précisément. Là, j'appuie cette fois-ci sur le point. Et là, vous voyez, on va se focaliser que celle-ci. Et là, c'est pareil. Si vous allez ici dans View, vous aurez ici View Select, tout simplement. Rappelez-vous, comme on a fait en sorte de mettre en français les Tool Tips, vous avez automatiquement déplacé la vue vers le centre de la sélection. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, revenir à l'origine, soit avec la souris, soit ici, vous cliquez sur View All, où c'est marqué Home, la touche. Et là, vous voyez, on retombe sur l'élément qui nous va bien. Voilà. Donc, c'est terminé pour cette vidéo. C'est donc la chaîne de savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Alors, vous aurez bien compris que pour l'instant, on est en train de faire les TP au niveau de la création du jeu d'échecs, mais je fais en sorte aussi de vous... Mais je fais en sorte aussi de vous donner différents outils ou différentes fonctions afin que vous puissiez bien comprendre la modélisation. Et celle-ci me paraissait très importante, en l'occurrence le cacher et montrer, pour que vous puissiez bien comprendre comment manipuler vos objets ou même des portions d'objets. Parce que c'est vrai que je vous ai montré comment cacher un objet, mais vous pouvez le faire pareil au niveau du maillage. Lorsque vous êtes en mode édition, vous pouvez vous amuser. Alors là, je vais vous montrer de ce pas. Et par exemple, pour prendre celui-ci, on va se mettre en mode filaire. On va sélectionner n'importe quoi, c'est pas très grave. Vous voyez, je fais ça, comme ça, toc. Et là, je fais H. Et vous voyez, automatiquement, j'ai pu cacher une portion de mon élément. Si je fais ALT H, celui-ci revient. Voilà. Bah écoutez, je vous en dirai pas plus de cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.